bonjour à tous aujourd'hui nous allons changer ensemble l'éclairage de ce petit aquarium alors c'est un aquarium d'une trentaine de litres c'est un tetra aqua art et pourquoi je veux changer l'éclairage de cet aquarium et bien tout simplement parce que c'est un aquarium ancien qui intègre un éclairage t5 donc c'est un tube fluorescent qui n'a pas une grosse intensité lumineuse et qui consomme un petit peu alors pour remplacer l'éclairage de base inclus avec cet aquarium le tube t5 je vais utiliser un tetra light wave led donc c'est un système qui nous permet de remplacer les tubes t5 et les tubes t8 par des tubes à led les sept tetra live wave ne sont pas réservés aux aquariums tetra c'est un kit complètement universel si vous avez une rampe d'éclairage qui utilise des tubes fluorescent t5 ou t8 vous pouvez utiliser ces tubes sans aucun problème et convertir votre aquarium à l'éclairage led évidemment il existe différentes tailles là j'ai le plus petit des modèles 27 cm pour aller dans mon petit aquarium de 30 litres mais ça va jusqu'à un mètre dix donc vous pouvez équiper un aquarium d'assez grande taille avec ce système juste avant d'installer ce nouveau tube led dans mon aquarium je vais vous montrer les caractéristiques techniques de ces tubes led et je vais vous montrer également les différents systèmes d'accroche donc je me suis procuré un complet set qui comprend le tube led un transformateur pour le faire fonctionner ainsi que les systèmes d'accroche c'est un système vraiment universel qui propose quatre types de fixation différentes la première option c'est d'utiliser les clips de fixation avec les ventouses fournies ça peut permettre d'utiliser notre tube led directement dans l'aquarium en fixant sur une des vitres de l'aquarium mais aussi en fixant ça pourquoi pas sur un couvercle en verre deuxième option utiliser encore une fois les clips mais cette fois en enlevant les ventouses en utilisant les vis fournies vous pourrez visser cet éclairage led à une galerie d'éclairage en bois ou en plastique la troisième option celle qui est la plus rapide la plus facile et la plus logique c'est d'utiliser ces tubes en plastique pour placer notre éclairage led à l'endroit exact où se trouvent nos tubes T5 et T8 actuels si vous avez des tubes T8 dans votre aquarium vous allez laisser le tube tel quel si vous utilisez des tubes T5 actuellement il suffira d'enlever le petit capuchon noir pour réduire tout simplement le diamètre des supports et enfin la quatrième option c'est de faire reposer le tube led tout simplement sur les rebords de l'aquarium en utilisant les encoches prévues dans les supports cylindriques on peut facilement régler la longueur des supports ce qui nous permet d'adapter un tube led à pas mal de longueurs d'aquarium différentes petit détail mais qui a quand même une grosse importance ces tubes led sont IP68 c'est à dire complètement immergeable complètement étanche ils peuvent rester dans l'eau tout le temps donc aucun risque électrique et vous pouvez même les fixer dans l'aquarium si vous le souhaitez voyons maintenant ce que ça donne une fois allumé alors pour rappel la température de couleur de ces tubes led c'est 7500 k donc lumière du jour vous le voyez c'est quand même assez blanc mais ça ne tire pas sur le bleu c'est une lumière agréable cette température de couleur conviendra à n'importe quel type d'aquarium que vous ayez un aquarium planté ou un aquarium majoritairement avec des poissons un aquarium communautaire ça conviendra très bien voyons maintenant pour changer notre tube T5 par notre tube led premièrement j'éteins l'éclairage je le débranche et j'attends que le tube refroidisse il se peut que vous ayez un réflecteur avec vos tubes fluorescents moi je vais enlever le mien définitivement puisqu'avec un tube led on a un éclairage directement vers l'aquarium et plus à 360 degrés comme avec les tubes fluorescents ensuite il faut dévisser les douilles de chaque côté pour pouvoir retirer le tube fluorescent exactement de la même manière que quand vous voulez remplacer votre tube pour fixer le tube led on utilise des douilles de l'éclairage existant qu'on va placer de chaque côté et puis finalement on revisse les douilles sur les supports de l'éclairage pour fonctionner les tubes fluorescents T5 ou T8 ont besoin d'un ballast qui est généralement caché dans votre couvercle et là j'ai un fil électrique pour alimenter ce ballast mais il ne va plus me servir donc moi j'ai décidé de le couper pour récupérer l'emplacement de passage du fil pour mon nouvel éclairage led mais si vous voulez revendre votre aquarium par la suite je vous conseille de plutôt garder ce fil électrique même s'il ne sert à rien comme ça vous pourrez éventuellement récupérer l'éclairage led que vous avez ajouté à votre aquarium et remettre un tube fluorescent pour la vente voilà ça y est mon tetra aquart de 30 litres est passé à la technologie led ça m'a pris moins de 10 minutes le temps de déballer de regarder rapidement la notice et puis d'installer le tube alors évidemment le rendu dans l'aquarium est différent pas seulement à cause d'une augmentation de l'intensité lumineuse mais également à cause de la température de couleur qui est différente le tube fluorescent irait un petit peu plus sur le jaune par rapport à cet éclairage led et puis il y a aussi une différence de diffusion de la lumière puisque les éclairages led sont très verticaux donc on a vraiment un éclairage centralisé alors qu'on avait un éclairage beaucoup plus diffus avec le tube fluorescent mais cela étant dit moi j'aime beaucoup ce nouveau rendu dans l'aquarium ça met les plantes en valeur et c'est ce qui est très important pour moi en plus le fait que ces éclairages led soit dans des tubes en verre et ip68 donc complètement immergeable vous pouvez les laisser dans l'eau tout le temps sans problème et bien ça accrue également la sécurité dans l'aquarium vous pouvez les toucher avec les mains mouillées ils peuvent tomber dans l'eau il n'y aura aucun problème et puis pour le nettoyage c'est beaucoup plus facile aussi de nettoyer des tubes en verre de ce type plutôt que les tubes fluorescents qui une fois trop sali deviennent complètement opaques et perdent énormément de leur efficacité pour ceux d'entre vous qui ont un aquarium avec deux tubes fluorescents il y a une solution ce petit accessoire light wave splitter vous permet d'utiliser deux tubes led avec un seul adaptateur le deuxième tube led évidemment c'est une option que vous pouvez acheter à part également sauf que cette fois vous n'aurez que le tube led et les supports et pas d'adaptateur un seul adaptateur égale une seule prise électrique à utiliser et ça c'est bien ça nous évite d'avoir trop de fils dans mon petit aquarium de 30 litres je ne peux pas installer avec le couvercle deux éclairages de ce type en revanche je vais utiliser le deuxième éclairage pour un autre petit aquarium juste à côté un autre avantage avec l'éclairage led c'est que bien souvent les led sont dimmables et c'est le cas avec ces éclairages de chez tetra d'ailleurs il nous propose également en option un timer dimmer que j'ai également testé l'utilisation d'un timer pour l'éclairage de l'aquarium pour moi c'est essentiel ça permet de programmer à heure fixe l'heure où va s'allumer votre éclairage et l'heure où va s'éteindre votre éclairage ce qui permet d'avoir une période d'ensoleillement artificiel bien précise vous le voyez ce n'est pas très gros comme accessoire ça tient la main il y a des vis et des chevilles de fournis si vous voulez le fixer dans votre meuble par exemple et un petit support qui vous permet de l'enlever et de le retirer facilement mais ce petit accessoire ne fait pas que timer il fait également dimmer c'est à dire qu'on peut simuler lever et coucher du soleil en augmentant ou en diminuant l'intensité des leds progressivement il est également possible de programmer une fois par jour un passage nuageux et même un épisode orageux l'effet lever et coucher du soleil nous permet d'avoir un aquarium qui se rapproche encore plus de la nature de simuler encore plus un environnement naturel le dimmer va donc s'occuper d'allumer et d'éteindre l'éclairage de votre aquarium progressivement sur une période de 20 minutes à l'heure où vous aurez décidé d'allumer et d'éteindre cet éclairage l'effet ciel nuageux va simuler pendant 11 minutes le passage de nuages dans le ciel en diminuant un petit peu l'intensité lumineuse en la réaugmentant de temps en temps exactement comme dans la nature quand vous avez plusieurs nuages qui passent c'est un effet qui peut être intéressant cela augmente un peu plus encore le réalisme de l'éclairage dans l'aquarium pour ma part je l'ai laissé activer je l'ai programmé plutôt en fin de journée pour l'effet orageux je n'en vois pas trop l'intérêt mais vous pouvez simuler des éclairs pendant 14 minutes si vous le souhaitez alors ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que j'ai changé l'éclairage de cet aquarium et il n'y a pas eu de début d'algues tout se passe très bien la transition s'est très bien déroulée j'ai regardé en détail les caractéristiques techniques de ces tubes led dans différentes longueurs et je me suis aperçu qu'il correspondait à l'éclairage d'un tube t5 donc c'est parfait si vous voulez faire une transition d'un tube t5 à ces éclairages led vous allez gagner un petit peu en consommation électrique mais vous n'allez pas complètement bouleverser l'éclairage de votre aquarium ce qui permet d'éviter évidemment des problèmes d'algues après les avoir testés donc je trouve que ce type de tube led est parfaitement adapté au remplacement des tubes fluorescents t8 et t5 est d'ancienne génération c'est facile à faire et le flux lumineux est très bien géré et permettra notamment aux débutants de ne pas avoir de soucis d'algues au remplacement de leurs tubes fluorescents il faut savoir que même lorsqu'on remplace un tube fluorescent par un nouveau équivalent on peut avoir des problèmes d'algues justement parce que ces tubes fluorescents perdent de leur efficacité au fil du temps et assez rapidement c'est pour ça qu'on recommande de les changer tous les 1 à 2 ans mais grâce à la technologie led fini la corvée de remplacement des tubes fluorescents une à deux fois par an sans compter que les tubes fluorescents ont aussi tendance à être parfois défectueux et peuvent ne tenir que quelques mois et vous devez encore les remplacer c'est pas donné donc là c'est vrai que vous allez faire un coup de base avec les tubes led mais ça va vous durer beaucoup beaucoup plus longtemps voilà j'espère avoir aidé toutes celles et ceux qui voudraient changer leur éclairage par tube fluorescents par de l'éclairage led mais qui veulent garder leur couvercle leur galerie d'éclairage vous le voyez il existe des solutions assez simples si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez surtout pas à la partager sur vos réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye